Salut, Cyril de WebdeFou, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de taux d'ouverture. On va voir ensemble comment augmenter ces taux d'ouverture, peu importe la tarif de ton audience, que tu aies 10 000 emails ou 10 000 emails ou 100 000 emails. La méthode s'applique et tu vas voir comment c'est facile, extrêmement facile d'augmenter ces taux d'ouverture. Je te livre tout dans ce podcast, ok ? Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton violet, rouge, vert, peu importe le bouton. Tu cliques dessus, tu t'abonnes pour ne louper aucun podcast. Et surtout, tu as un lien dans la description. Tu cliques dessus, c'est rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton nom, ton email. Et tous les jours, tu reçois dans ta boîte mail les nouvelles infos, les nouveaux podcasts, les promos, les formations, tout ce que je fais. Et forcément, t'abonner, c'est important parce que tu vas recevoir des promos d'enfer. Et en plus de ça, je te livre tous les jours des podcasts qui risquent de changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, alors avant d'entamer ce podcast, je vais te donner quelques nouvelles. Donc moi, tu le sais ou tu ne le sais pas, peut-être, je vis à Dubaï. A Dubaï, il n'y a plus de confinement. Bon, ça fait quelques temps, en fait, depuis fin avril à peu près. Ils ont réouvert un peu tout ce qui était commerce, etc. Donc c'est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'on revient un peu. Tu vois, c'est cool. Il y a les plages qui ont ouvertes. Bon, les piscines, pas encore. Bon, il y a des trucs qui sont des fois un peu bizarres, tu vois. Mais comme en France, tu vois, quand tu as des décisions qui sont... Tu ne comprends pas trop. Voilà, il y a des trucs, des fois, tu ne sais pas trop. Mais peu importe. En tout cas, à Dubaï, la vie est cool. La vie a repris et tu peux faire un peu ce que tu veux. Alors après, tu as un couvre-feu ici. C'est-à-dire que le soir, à partir de 20h, 22h, ça change un peu tout le temps. Bah, tu peux sortir et faire tout ce que tu as à faire, tu vois. Donc c'est plutôt cool. La chaleur commence à augmenter à Dubaï. Je ne sais pas si tu connais un peu le truc. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur Dubaï, beaucoup d'a priori. Avant de te parler de mes taux d'ouverture, comment on fait pour les augmenter. Voilà, je voulais juste te parler de Dubaï, te dire que tout allait bien. Et je ferai un podcast sur Dubaï un peu plus tard. Parce que clairement, je me rends compte que peu de gens connaissent en fait véritablement Dubaï. On se fait beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et voilà, bon, en tout cas, je t'en parlerai à l'occasion dans un podcast, ok ? Allez, on y va. Alors, comment augmenter ses taux d'ouverture ? Alors, il faut savoir que, comme d'habitude, dans l'email, c'est très fluctuant. C'est-à-dire qu'en général, peu importe la taille de ton audience. Alors, en général, si tu as 10 mails ou 50 mails, je le dis à chaque fois. Mais si tu as 10 mails ou 50 mails, forcément, c'est plus facile d'avoir 100% de taux d'ouverture. Tu vois, si tes emails que tu as récupérés sont récents, que c'est des mecs qui sont hyper opt-in. C'est-à-dire qu'ils ont consenti à te donner leur email, ce qui est bien sûr totalement normal. Eh bien, c'est sûr que c'est un peu plus facile d'avoir beaucoup de taux d'ouverture. Maintenant, il faut savoir que sur 10 000 emails, par exemple, déjà, tu ne peux pas avoir 70% d'ouverture. C'est très rare. Alors, il y a des techniques qui permettent d'augmenter tes taux d'ouverture. Et pour te l'expliquer, le meilleur exemple, c'est de te donner l'exemple d'un client. Tu vois, je vais te faire un petit storytelling. En gros, je vais te raconter une histoire. Et histoire vraie, c'est une histoire qui date d'il y a quelques années et qui a marché, qui m'a fait créer un nouveau produit. Ce produit rapporte aujourd'hui à peu près 10 000 euros par mois. Et je vais te montrer. C'est un produit automatique. Et je vais t'expliquer. Et ça va te donner toutes les solutions dans cet exemple. Donc, allez. J'avais un client qui avait besoin d'augmenter ses taux d'ouverture. Alors, il m'a demandé mon aide. Déjà, il m'a dit, bon, déjà, je vais changer d'outil emailing parce que je pense que mon outil emailing, j'ai des problèmes de délivrabilité et de taux d'ouverture. Donc, je pense qu'il me faut un nouvel outil emailing. Bon, déjà, la réflexion ici était assez étrange. Tu vois, genre, j'ai un problème avec mes taux d'ouverture. C'est la faute de l'outil qui envoie les emails. Tu vois, bon, peut-être déjà, il faut se poser des questions différemment. Donc, pourquoi pas ? Donc, moi, j'arrive, je lui dis, je fais une sorte de petite audite. C'est-à-dire, je lui explique, voyons voir tes stats, qu'est-ce que t'as, etc. Donc, en général, les clients, ils m'ouvrent un peu leurs accès pour voir, pour checker, etc. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, la personne a beaucoup d'adresses invalides. C'est-à-dire que beaucoup de NPAI. Les NPAI, c'est quoi ? C'est n'habite pas à l'adresse inconnue. C'est-à-dire que sur les n'habite pas à l'adresse inconnue, en fait, c'est des adresses pourries. C'est-à-dire que c'est des adresses qui n'existent pas, n'habite pas à l'adresse inconnue, tu vois. C'est comme si tu envoies un courrier à une adresse qui n'existe pas. Et donc, on te dit, ouais, mais l'adresse n'existe pas, on ne peut pas donc lui envoyer. Ça, ce n'est pas bon du tout, tu vois. Imagine la poste, tu envoies un courrier, il te le retourne parce que l'adresse n'existe pas. On peut te refacturer le fait qu'il y a eu un retour parce que ça a été livré, mais il n'y avait personne, en fait. Donc, on n'a pas pu le livrer, donc on te le retourne. On peut imaginer qu'il y a des frais de retour sur des sujets comme ça. C'est exactement pareil dans le mailing, tu vois. En fait, il faut comprendre un truc. Dans le mailing, tu as un nom de domaine et ce nom de domaine, tu as des IP dessus. Sur les IP, en gros, quand tu envoies des emails, tu as un nom de domaine avec des IP. Je vais essayer de faire simple. Ces IP, en fait, elles te permettent d'avoir une sorte de réputation. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à vierge. Tu vois, par exemple, sur Web de fou, tu as une adresse email, j'envoie des emails, elle est vierge, tu vois. Je n'ai pas de réputation sur cette adresse email. Le nom de domaine Web de fou, il n'a pas de réputation. Donc, bon, il y a un algorithme qui fait qu'on va tester gentiment. Tu vois, tu ne peux pas arriver comme ça et envoyer 500 000 adresses si tu as un domaine neuf, des IP neufs. Tu ne peux pas commencer comme ça. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur Web de fou, le fait que tu envoies des emails, ça prend du temps parce qu'il faut ce qu'on appelle chauffer des IP. Donc, en chauffant des IP, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en chauffant des IP, tu ne peux pas, excuse-moi pour le petit bruit, chauffer des IP, tu ne peux pas commencer fort d'un coup. Il faut y aller à tâton, il faut y aller petit à petit et progressif. C'est-à-dire que tu envoies un peu d'email, un peu plus d'email, un peu, un peu plus, un peu, un peu, un peu plus, etc. pour que tu habitues en fait le domaine à avoir une réputation. Cette réputation, elle te permet donc de faire passer plus d'email. Donc, si on constate que tu envoies des bonnes choses, le on, c'est les FAI, par exemple, Orange, Wanadu, Free, SFR, La Poste, Yahoo, Hotmail. S'ils constatent que finalement, tu envoies de plus en plus d'emails et que les gens sont de mieux en mieux réceptifs, eh bien, ils vont augmenter la délivrabilité. C'est-à-dire, ils vont te faire passer très gentiment dans la boîte de réception en te disant, voilà, les emails ont été livrés, donc tu vas augmenter tes taux d'ouverture. Donc ça, il faut savoir que ça se travaille très bien. Par exemple, des personnes qui font de l'affiliation mailing, en général, elles envoient beaucoup d'emails d'un coup et du coup, la réputation est un peu dégradée. Dégradée, pas complètement stoppée. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, comment on fait pour augmenter ces taux d'ouverture ? Donc, mon client me dit, voilà, je vais changer de routeur emailing. Et donc, du coup, déjà, il faut se poser une question. C'est-à-dire, si tu veux changer de routeur emailing, il ne faut peut-être pas changer de routeur. Il faut peut-être tout de suite changer de nom de domaine ou d'IP parce que peut-être qu'en fait, tes IP ont donc, à travers l'exemple que je t'ai donné avant, une mauvaise réputation. Et donc, tes taux d'ouverture, autant quand c'est bon, ça augmente, mais autant quand c'est mauvais, ça diminue. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec des taux d'ouverture qui sont bas. Et finalement, comment ça diminue, cette réputation, comment elle diminue ? Quand tu envoies beaucoup de n'habites pas à l'adresse inconnue, par exemple, tu peux tester un email genre broo value.com, tu sais, tu essaies cette adresse, n'habites pas à l'adresse inconnue. Et ça, ça détériore, en fait, ta réputation. Donc, imaginons, la personne a beaucoup d'adresses emails comme ça. Et bien, forcément, elle va envoyer, imaginons, 5000 emails. Sur les 5000, imagine, elle a 1000 emails, 20% de sa base, en n'habite pas à l'adresse inconnue, tu peux être sûr que sur les 4000 restants, tu n'auras pas beaucoup de taux d'ouverture parce que tu as beaucoup de n'habite pas à l'adresse inconnue. Donc, on va considérer que tu recrutes des emails qui ne sont pas qualitatifs et que les gens ne t'ont pas donné leur consentement puisque s'ils t'avaient donné leur consentement, tu n'aurais pas de n'habite pas à l'adresse inconnue. Alors, ce client, pour le coup, ne faisait pas du tout de mauvais mailing. Le problème, c'est qu'il avait un bon business qui roulait bien, ça tournait bien, il avait des bons inscrits, etc., mais il avait quand même de n'habite pas à l'adresse inconnue. Et si tu regardes dans ta liste, même si tu fais un truc parfaitement propre, tu te rendras compte que tu as beaucoup de n'habite pas à l'adresse inconnue. Par exemple, l'email peut fermer. Peut-être qu'une personne qui avait son email il y a cinq jours aujourd'hui l'a fermée, c'est possible. Et du coup, tu te retrouves avec des adresses qui ne sont pas bonnes. Donc, avant d'envoyer un email, que ta liste soit vieille, récente ou peu importe, il faut nettoyer ta liste. Et en nettoyant ta liste, tu as beaucoup d'outils qui existent sur Internet, ce n'est pas le sujet de ce podcast de te donner la liste des outils, mais tu testes comment filtrer les emails. Enfin, tu vas trouver avec ce que je te dis. Sur Google, il y a des outils qui sont assez simples et gratuits d'ailleurs. Mais ça va au-delà de ça. Quand moi, j'ai constaté ça chez mon client, je me suis dit, OK, donc déjà, on va virer toutes ces adresses, etc. Mais dans les adresses restantes, donc toutes celles qui sont bonnes, toutes celles où le message est délivré, il y avait d'autres problèmes. Il y avait des emails qui étaient pourris. Et donc, les emails pourris, c'est quoi ? C'est des emails des spams traps. Tu peux chercher ça sur Google. Spam trap, T-R-A-P, c'est des adresses pièges en fait, c'est des spams pièges, pour voir est-ce que ton email est bon, est-ce que tu ne l'as pas récupéré sur Internet, est-ce qu'il est vraiment optique, etc. Parce qu'il existe sur Internet des endroits où tu peux scraper, crawler, récupérer des adresses mails sur le web. Et ces adresses, quand tu les récupères et que tu les shoots, tu te retrouves un peu dans une problématique compliquée. C'est qu'en les récupérant, tu les shoots. Et donc, ce n'est pas des emails que tu aurais dû récupérer. Puisque si tu avais envoyé un email, tu te serais rendu compte que c'était un email qui n'ouvrait pas ou qui ouvrait, peu importe, mais qui était un email piège. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique de ce que c'est un spam trap. Mais grosso modo, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si tu récupères des adresses sur le web, il y a des spams traps. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne se sont pas scrits à ta liste, que tu as récupéré sur le web et donc qui ne sont pas opt-in et donc qui vont nuire à la réputation de ton domaine d'envoi et de tes IP d'envoi. A partir de là, moi, sur ce client-là, je constatais qu'il avait beaucoup de spam traps, beaucoup d'adresses pièges. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait ? C'est-à-dire, en fait, tu ne recrutes pas vraiment ces emails-là. Tu ne peux pas les récupérer. C'est des adresses qui sont sur le web. Tu ne peux pas les récupérer. Regarde, c'est des spam traps. Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Je veux dire, tu me mens. Tu ne fais pas de la pub pour récupérer des emails et tout. Et la personne me dit, mais si, regarde, regarde ma base donnée. Le mec, il vient de là, il vient de là, il vient de là. Et là, je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte que, et pense à ça, par exemple, si tu veux détruire tes concurrents, je crois que c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que tu récupères des adresses pourries qui te défoncent, toi, qui te dégradent, et tu vas les inscrire chez tes clients. Tu vois, imaginons, moi, demain, on peut aller chez des concurrents et rentrer toutes ces adresses. Moi, j'ai une énorme blacklist d'adresses email où je sais que si ces emails rentrent chez quelqu'un, la personne va direct au tribunal, tu vois. Et qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche de les inscrire chez mon concurrent ? Alors, je te dis, ce qui m'en empêche, c'est que moi, je ne suis pas comme ça. Deux, je suis quand même quelqu'un d'éthique, donc moi, je fais gaffe. Et puis moi, mes concurrents ne sont pas mes concurrents. Mes concurrents sont mes partenaires. Je n'ai en aucun cas besoin de faire du mal à mes partenaires, tu vois. Donc moi, je ne fais pas ça. Mais j'ai une grosse blacklist qui permet de dire, voilà, on peut les inscrire où on veut, ça va défoncer les gens, tu vois. Donc après, moi, les personnes qui veulent vraiment me faire chier ou faire ce genre de choses, je les vois très vite et donc je peux vite les contrer. Donc moi, j'ai développé un système là-dessus depuis très longtemps pour éviter d'avoir ces problèmes, grâce notamment à ce client. Et du coup, on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte que sur 5000 emails, il y en avait 1000 qui n'habitaient pas l'adresse inconnue. Et sur les 4000 restantes, il y en avait à peu près 500 qui étaient vraiment nuls, pourris, c'est-à-dire soit des spamtraps, soit des adresses qui posaient problème. Je te passe tous les détails. Je ne fais pas un cours sur ce que c'est une adresse à problème. Donc du coup, on en a enlevé 1500. Donc sur les 5000, il nous en restait 3500. Et là, mon client me dit, mais attends, je recrute 5000 emails, mais à la fin, il m'en reste 3500. Et tu es en train de me dire que tu veux augmenter mes taux d'ouverture ? Et je lui ai expliqué que oui, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé de 10% d'ouverture à 20% d'ouverture. Il faut comprendre que sur 5000 emails, 10% d'ouverture, c'est 500. D'accord ? Mais sur 3500, 20% d'ouverture, c'est 700. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas doublé mécaniquement le taux d'ouverture. Sauf que sur 3000, sur les emails bons, je suis passé à 20%. Sauf que lui, il était à 10 sur les emails pas bons. Ce qui fait que du coup, il a augmenté de à peu près, si je ne dis pas de conneries, 25, 30%, à peu près, peut-être 50%, je n'ai pas fait le calcul, de 30% son taux d'ouverture en enlevant des emails. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est-à-dire que parfois, en enlevant des emails, tu as une meilleure délivrabilité. Ce qui est en fait très logique, si tu suis ce que j'ai dit au début du podcast, c'est que quand tu shoots, quand tu envoies des emails, qu'à des emails pertinents, les FAI, Orange, Free, SFR, Wanadoo, machin, ils te laissent beaucoup plus passer parce qu'ils constatent qu'il y a des gens qui ouvrent, il y a beaucoup de gens qui cliquent. Après, il y a l'histoire de clics. Les gens ouverts, il faut qu'ils cliquent dans l'email. Finalement, si tu as 60% d'ouverture sur 3005 et 40% de clics, ils vont te laisser passer encore plus. Ce qui veut dire que le lendemain, tu auras probablement 70-80% d'ouverture et 50-60% de clics encore plus. Ça, ça dépend du mail que tu envoies. Mais c'est pour te dire qu'à force de travailler comme ça, en enlevant des emails pourris, certes, tu enlèves des emails, mais ça permet d'augmenter ton taux d'ouverture. Et c'est un peu le problème qu'on a généralement, c'est qu'on se dit qu'on recrute des emails chers. Je ne sais pas, tu recrutes peut-être à 2 euros l'email ou 3 euros l'email. Et tu te dis, mais attends, je ne vais pas me passer de cet email. Mais il faut comprendre qu'il vaut mieux récupérer un email qualitatif à 5-6 euros plutôt que d'avoir des emails moyens à 3 euros. Et je ne te parle pas de vente, là. Je te parle juste de délivrabilité. Mais c'est aussi valable pour de la vente, en fait. Et en fait, on a tendance à croire que parce qu'on a un gros volume d'emails, on va faire plus d'argent. Alors, en effet, c'est vrai quand tu as les techniques, quand tu as de l'affiliation, quand tu fais plein de choses. Mais dans la vraie vérité, c'est faux. Et en fait, il vaut mieux, par exemple, avoir peu d'emails, mais bien les travailler plutôt que d'avoir beaucoup d'emails et les payer cher et se dire qu'on en a beaucoup et donc forcément, ça fait plus. En vérité, là, ça dépend, d'accord, ton business, etc. Mais mécaniquement, si tu travailles bien tes emails, il vaut mieux enlever toutes les adresses pourries, les NPAI, donc n'invite pas l'adresse inconnue, les spamtraps, il y a énormément de choses comme ça pour éviter d'avoir des problèmes. Et une fois que tu as résolu ça, en effet, tu as moins d'emails, mais par contre, tu en as beaucoup plus sur ce qui traite, ce qui ouvre. Tu vois, c'est l'exemple de mon client. Pour 5000, il en ouvrait 500. Pour 3500, il en ouvrait 750 à peu près. Donc, en enlevant des emails, on lui a permis de faire ça. Et pourquoi je t'ai dit que ça me rapporte 10 000 euros par mois ? Parce qu'en fait, je vends ce service moi personnellement sur mes sociétés. Je vends ce service à 300 euros par mois pour ce qu'on appelle, nous, dédupliquer en fait les mauvaises adresses. Par exemple, les personnes nous envoient leur flux email et on leur fait un retour de mail en leur disant si l'adresse est bonne ou pas bonne. Et en général, on enlève entre 18 et 25% des emails, tous clients confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à qui on n'enlève pas des emails. Donc, qu'est-ce qu'on enlève dans ces emails ? Donc, les NPAI n'habitent pas des emails. Parce que c'est bête à dire, mais des fois, toi en tant qu'emailer, quand tu sais que cette personne se plaint parce qu'on en a vraiment marre de recevoir ses emails, tu peux l'inscrire chez ton concurrent illégalement, entre guillemets. Et comme ça, ton concurrent, il se prend toute la merde. Donc, ces gens-là, ça peut paraître bête, mais on les enlève pour éviter qu'ils se plaignent. Donc, dès qu'on les voit dans les flux des clients, on les enlève. Donc, il y a ça, il n'habite pas l'adresse inconnue, il y a des spamtraps, il y a des adresses spam house, c'est encore autre chose, mais on enlève tout ça. Et en général, on enlève entre 18 et 25%. Ce qui veut dire, je ne suis jamais descendu en dessous de 18 en fait. Ce qui veut dire que mécaniquement dans ta base de données, toi, je ne sais pas combien tu as d'adresse, mais moi j'en enlève forcément de 18% minimum. Donc, pose-toi la question, si tout de suite, tu as des mauvais taux d'ouverture, je t'ai donné la solution dans ce podcast, il faut aller trier ce genre de sujet. Je ne te vends pas cette solution parce que c'est d'autres business et je ne fais pas ça sur Web de fou, mais c'est pour te dire que cette solution, elle existe, etc. Si tu veux me contacter en privé pour avoir cette solution, pas de soucis, c'est 300 euros hors taxe, je précise un site en particulier, c'est 300 euros hors taxe, on propose ce service et ça permet de trier les emails. Après, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler l'objet, l'expéditeur, etc. Mais de toute façon, mécaniquement avec la même chose, tu augmentes tout de suite ton nombre d'ouvertures. Et il y a dans le contenu du message, après le contenu du clic, il faut bien entendu éviter certains mots-clés. Tu ne parles pas par exemple de sexe ou de mots comme ça, tu vois, pour ne pas les citer. Pour le coup, je ne peux pas non plus par audio, mais tu vois l'idée, tu évites ce genre de mots dans le mailing parce que sinon, c'est pareil, le mailing ne passe pas, il passe beaucoup moins et tu as des difficultés. Donc en fait, il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut travailler donc à la réputation de ton domaine d'envoi et de tes IP, donc webdefous.fr et au niveau du message que tu véhicules, donc le contenu du message pour éviter de te faire blacklister le message et que ton email parte bien et soit bien reçu. Donc à partir du moment où tu as 5000 emails ou même 500, tu as 5000 emails, tu en enlèves 20%, tu enlèves toutes ces adresses un peu pourries, derrière tu travailles bien ton email, tout de suite ton taux d'ouverture il double, il peut même tripler et en plus de ça, mécaniquement s'il double et qu'il triple, tu vas te retrouver avec plus de clics et donc plus d'acheteurs. Donc en fait, c'est une vraie roue virtueuse et peu de personnes travaillent assez bien ça et c'est franchement un problème. J'ai expliqué encore hier justement à un partenaire en lui montrant par A plus B que le problème, ce n'était pas forcément qu'il avait un problème de volume mais qu'il travaillait mal ou en tout cas qu'il ne filtrait pas les emails problématiques afin d'augmenter ses taux d'ouverture. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, je pense que tu as compris. Donc tu sais qu'il te reste à faire, fais un tri dans ta liste. Alors tu as des services, si tu veux, les NPAI, n'habite pas à l'adresse inconnue, déjà si tu enlèves ça, tu peux le faire gratuitement sur le net, tu as des services, fonce dessus, fonce, déjà ça va te permettre de libérer un peu d'adresses qui n'existent pas. Tu sais, les mecs qui s'inscrivent en mettant test arrobasgmail.fr ou je suis une adresse qui n'existe pas arrobasgmail.com Tu vois, ce genre de truc, tout de suite ça vire en fait vu que l'adresse n'existe pas. Il y a des outils sur Internet, cherche, tu vas trouver, genre comment filtrer les adresses qui n'existent pas ou tu vas trouver des services gratuits là-dessus mais juste pour ça. Après tout le reste, c'est forcément payant parce que filtrer les spams trappes, les spams maos, les adresses pièges, etc. C'est long, c'est du travail et forcément, ça coûte cher. Ça, c'est un truc que tu ne peux pas te passer. En général, si tu as 500 emails, tu n'as pas ces adresses-là. Par contre, si tu as 3000, 4000 emails par jour, en général, tu peux avoir des adresses comme ça donc il faut faire un peu attention. Écoute, on est normalement samedi, on est samedi pardon. Demain, la méthode 30 000 emails par jour se termine. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur le bouton de la formation, comment avoir 30 000 emails par jour, tu cliques dessus, tu regardes dedans et moi, je te montre dedans les outils que j'utilise par quelle plateforme d'affiliation je passe pour faire de l'argent avec ces 30 000 emails par jour et surtout, ces outils, comment on fait pour bénéficier de ces outils qui nous permettent d'envoyer autant d'emails pour éviter de se faire justement défoncer, dézinguer. Je te montre tout dans la formation, les outils que j'utilise, comment, quel prix, qu'est-ce que ça vaut, où est-ce qu'on va, comment tu récupères 30 000 emails par jour, il y a tout, il y a toute la méthode et vous avez été énormément à prendre cette formation. Je crois que c'est une formation record aujourd'hui, c'est assez incroyable. Voilà, donc je pense que vous êtes très contents, j'ai eu de très très bons retours donc c'est super. Moi je suis très content que tout le monde soit content. On m'a même dit que le prix n'était pas assez cher, je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne me l'a pas dit mais encore une fois, voilà, vous faites partie de la liste, vous me suivez, vous êtes fidèle donc c'est normal et bien sûr, le prix va augmenter quand je vais lancer la pub dessus, ça va augmenter. Donc c'est le moment d'en profiter parce que le prix augmente demain soir, ok ? Et il va passer très 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 cher. Je n'ai pas encore décidé, peut-être 300, 400, 500 euros donc profites-en, la formation est à 97 euros, fonce, clique sur le lien avant que ça augmente, c'est demain soir que ça augmente, il te reste encore 24 heures, ok ? Allez, je te dis à demain pour un nouveau podcast Martin, à plus.